Je m'appelle Sam Chicote, Sam Chicote Oui c'est moi Sam Chicote, Sam Chicote Il y a ma voix d'une anis, ma nouvelle complice Il y a aussi Edgar, je suis seule à le voir Juste à côté Madame Keller Je sais pas pourquoi mais elle fait peur Dans le secret Sam Chicote, Sam Chicote Dans la question Sam Chicote, Sam Chicote Il n'y a pas longtemps, dans Sam Chicote Alice, toutes les cachettes dans la maison C'est à cause de ma tante Chicote Ah oui? Comment ça? Elle voulait être sûre que quand elle serait plus là Je m'occuperais d'Edgar et d'Ondine jusqu'au jour J Grim, prof, je connais pas cet endroit Plus il y a une photo de votre cachette secrète que Sam a prise Il faut pas que le statue Madame Keller voit ça Si on découvre la réponse, on va trouver le dernier sachet de peau de paralysante pour Madame Keller Toujours au 80, je suis vieux mais fort Toujours au 80, je suis vieux mais fort Toujours au 80 La maison est au 80 Une maison c'est féminin Non c'est sûrement pas ça Samuel Chicote, il faut que je te parle Non, c'est mon frère Je te rappelle plus tard, ok? Je viens perdre mon travail au garage parce que je viens supposément d'une famille de fous Qui veut faire peur à Gail et Mégane Brisebois dans leur maison infestée de rats Des tiroirs de commode, des livres pis des boîtes qui bougent toutes seules Euh, c'est débile Tu connais les Brisebois, ils inventent n'importe quoi pour se rendre intéressant Non, mauvaise réponse Moi aussi, j'en ai vu des choses bouger quand il n'y avait personne à côté Wow, après ça, tu dis que c'est moi qui est bizarre Sam, j'ai pas envie de rire Je sais que tu sais ce qui se passe pis je veux que tu me le dises là Tout de suite Est-ce que je peux faire confiance à mon frère? Ah non punaise, je savais que ça allait arriver Qu'est-ce que tu lui as dit? Que j'allais chercher les objets que Gail et Mégane ont volés pour lui prouver qu'ils sont pas truqués Il m'arrachètera pas ça, il te l'a dit, lui aussi il a fait des chances bouger Puis ça, c'est de ma faute punaise de fraise irlandaise Comme si on avait le temps de s'occuper de mon frère en plus Le jour J arrive, on a mille choses à faire J'arrête pas de penser à ce jour-là, Edgar Mme Gailard va tout faire pour se débarrasser d'Ondine Elle a pas le choix, sinon à minuit c'est elle qui va disparaître Elle doit avoir un plan de monstre pour atteindre son but Ça... ça me fait peur Moi aussi, c'est pour ça que je ramasse tout ce que j'ai ici Pas question de que je revienne dans la cabane avant que le jour J soit passé Oublie ce que je viens de te dire, ça va aller Mme Gailard sait pas où il va te cachette et Alice et moi on va protéger la maison Il faut finir notre plan, elle s'en vient quand Alice? Elle pourra pas venir aujourd'hui, ils sont pas revenus la chercher en surprise Mais là, elle devait nous aider à résoudre l'énigme de Tante Chicotte On y arrivera pas sans elle Sam, dépêche tata Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je lui dis? La vérité Quoi? C'est toi qui dis ça? Tante Chicotte a écrit que t'es mieux de rien dire à tes parents Mais sur Laurent, elle dit rien Ça veut peut-être dire qu'on peut lui faire confiance Euh, t'es sérieux là? Il va peut-être décider de nous aider Edgar, tout lui dire, c'est aussi dangereux que... J'ai t'envoyé souper avec Mme Keller T'exagères Laurent, c'est ton frère Tu peux lui faire confiance Oh ! Oh ! Crimpop! Crimpop! Ça fonctionne! C'est moi la meilleure! Qu'est-ce qui se passe ici? Est-ce que je peux savoir d'où tu reviens? Je suis allé me reposer. Est-ce que je dois te rappeler que le Georgie approche? Moins fort, parlez moins fort. Qu'est-ce qu'il y a? Le petit chat est malade? Si je suis allé me reposer, c'est parce que j'avais besoin de calme. En vérité, je n'en peux plus de vous. Toujours en train de jacasser. Ah! Crimpof de crimpof! Je suis la meilleure! Je vais atteindre mon but! Toujours en train de bouger! Où est-ce que j'ai mis ça? Crimpof de crimpof! C'est sûrement ici, non? C'est là-bas! Vous m'étourdissez! Et qu'est-ce que c'est que cette mousse? C'est... Oh... Je vais te le dire, si tu me dis où se trouve la pièce dont j'ai vu la photo, dans le hochet que tu as si gentiment laissé traîne ici pour moi. Je vous ai donné la chance de mettre la main sur des indices importants. Mais encore... Encore une fois, vous avez tout gâché! Je veux savoir où se trouve cet endroit! Tu dois me le dire! Je ne sais pas! Va voir les enfants! Fais-les parler! Ils ne me diront rien! Vous me l'avez dit vous-même! L'autre jour, ils sont fâchés contre moi! Quelques mots gentils de Tonton Stech! Et la confiance va revenir comme ça! Hum? Comme ça! Hum? Oh! Comme ça! Oh! Comme ça! Oh! Ah, Siri! Allez! Ouste! Non, je vais y penser! Peut-être! Je ne sais pas! Pour le moment, j'ai faim! Oh! Et... Il y a trop de mauvaise odeur ici! Je vais m'installer au sous-sol! Oh, non! Grimpov de Grimpov! Grimpov de Grimpov! C'est beau, là! Je vais tout t'expliquer. Mais avant, je veux savoir si je peux te faire confiance. Ben oui! Tu m'as dit la même chose quand je t'ai demandé de ne pas dire aux parents que je voulais lâcher le hockey. Deux secondes après, tu es allée bavasser. Ben oui, mais ça, ce n'est pas pareil, son. Tu avais de la peine et j'ai fait ça pour toi. Ouais, mais là, ce que j'ai à te dire, c'est gros. Très gros. Ça me prend des preuves de sincérité. Comme quoi? Ben, pour commencer, je voudrais que tu signes ça. Je m'engage à ne jamais rien dire du secret de Sam. Sinon, je devrais lui donner mon lecteur MP3 et tous mes jeux vidéo. Ouais, c'est beau. J'accepte ton truc, là? Ben non, ce serait trop facile. Avant, je veux tous ces objets-là en garantie. Ben là, t'exagères, il n'y en a pas question que tu feras. Mais oui, mais Sam, je t'ai donné ma parole. Bon, tu vois, ça aussi, ce n'est pas normal. Je sais que Laurence est mon frère, mais... Est-ce que je peux lui faire confiance? Sam! Oncle Sté, je vais te parler. Je vous laisse. Bonjour, Samuel. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? J'ai réussi à faire parler Madame Keller. Elle m'a tout raconté au sujet de cette histoire de fantômes et de fées. Et je crois que tu vas être content de ce que j'ai trouvé dans son sous-sol. Un localisateur de fantômes. Et un crayon vaporisateur d'eau anti-fantômes. Ben, mais, mais, merci. Je vais poursuivre ma mission. Dès que je trouve autre chose, je te la porte. À plus tard. Salut, oncle Stéji. Alors, as-tu réussi à faire parler le petit crapaud de Samuel Chicotte? Parler de quoi, au juste? Mais de la pièce secrète, Krinpoff! Ah, oui, c'est pour ça que j'allais le voir. Eh bien, trèfle à cinq feuilles, j'ai oublié. Oh! L'air frais vous a fait du bien? Je ne vois pas de quoi tu parles. De la boue du terrain des Chicottes, et plus précisément de celle qui se trouve derrière l'arbre de la cabane et qu'il y a sur vos chaussures de grand-mère. Oh, d'accord, je l'avoue. Je t'ai suivie. Et j'ai bien fait. Ah, quelle naïve! Ha, 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 ha! Oh, drôle! Tu es très drôle! Maintenant, dis-moi, qu'est-ce qu'il y avait dans le sac que tu as remis au petit crapaud? Oh, c'est personnel. Vous m'avez demandé de rétablir le lien de confiance avec lui, c'est ce que je pense. Mais combien de fois vais-je devoir te répéter que nous n'avons plus beaucoup de temps? Espèce de rac chasin de malheur! Cette pièce est la cachette des fantômes et de cette satanée fée! Je dois savoir où elle se trouve! Au lieu de me parler sur ce ton que je n'aime pas beaucoup, parlez-moi donc de votre plan final, qui sait peut-être que ça pourrait m'intéresser. Je te le dirai si tu me dis où se trouve cette fichue pièce! Allez, s'il te plaît, retourne chez les Chicotes. Je vais y penser, mais pour le moment, c'est l'heure de mon lait chaud. Et si je t'offre une boîte de sardines confites, est-ce que tu vas y penser plus vite? Tu l'auras quand tu reviendras de chez les Chicotes. Allez, ouste! Bon, c'est quoi l'idée, là? Pourquoi on fait ça? Quand je vais tout te dire, ça va te prendre des preuves. Ces preuves-là, elles sont ici, mais... Il faut jamais que Mme Keller ni Stitch les voient. Jamais. Mme Keller ou Stitch? Ben voyons, c'est quoi leur rapport là-dedans? Je vais t'expliquer. Peux-tu aller barrer la porte de l'entrée, s'il te plaît? Je te préviens, Sam, si tu me niaises... Ben non, tu vas voir. Bon. Maintenant, est-ce que... Est-ce qu'on va se cacher en-dessous du divan? Ouais, attends, on va chercher notre habit de commando, c'est ça? Non. Il faut que tu jures une dernière fois de jamais rien dire. Je le jure. C'est bon, Sam? OK. Il y a... Il y a un fantôme qui habite dans notre maison. Mais je la connais, celle-là. Gaël et Mégane disent que c'est toi et Alice qui ont des trucs pour faire bouger les choses. C'est ça que je veux que tu m'expliques. C'est ce que je viens de te dire. C'est mon fantôme. Ah, ton fantôme. Parce qu'en plus, vous êtes des grands amis, c'est ça? Oui. Je suis le seul qui le voit et qui l'entend. Tu délires. C'est grave. Suis-moi. Je vais te le prouver. Hé! Qu'est-ce qu'il se passe, là? Suis-moi, tu vas pas. Allez! Il n'y a pas de danger. Viens. C'est fait. Tu lui as dit? Oui, mais il me prend toujours pas. Sam. C'est quoi, ça? On est où? Dans la cachette secrète des fantômes. Bien, avant, il y en avait deux, mais... Parfois, il est parti en Irlande. Il reste juste Edgar. Salut, Laurent. Bienvenue. Attends. Attends, j'ai déjà vu une photo de cette pièce-là. Où ça? Je sais pas. Ah oui! Je sais. C'est qu'elle a prêté notre appareil photo à Alice. Oui, c'est pour ça qu'elle voulait pas me dire c'était où. Ah oui! C'est quand on a découvert la pièce ici. Je l'avais prise en photo pour essayer de trouver qu'il pouvait venir ici. Mais t'inquiète pas. Je l'ai effacée tout de suite après. J'imagine que... Que c'est à Edgar que tu parles? Oui, monsieur. Juste en face de toi. Ok. Ah, ok. Fais donc bouger ce livre-là maintenant? Comme tu veux. Ça... Ça se peut pas. Ça se peut pas les... Mais les fantômes, ça existe pas. J'avais prévu le coup. Je vais me présenter à lui. Regarde. J'ai apporté le sachet de poudre de Madame Keller qui allait se ramasser dans la cabane. C'est pas une bonne idée, Edgar. C'est correct. L'effet durera pas longtemps. Qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi ça? Attends. Attends une minute. Tu vas comprendre. Salut. C'est moi, Edgar. Et papa, punaise de fraise irlandaise. Je fais pas de... Je suis un bon fantôme. J'ai passé beaucoup de temps avec toi, pis je t'ai jamais embêtée. Ah ouais? Quand? Quand ça? Une fois, j'étais dans ta chambre quand tu cachais ton argent. En passant, c'est chouette, t'en es pas mal. Ah ouais? Mais où, c'est la cachette? Qu'est-ce qui se passe là? Il est où? Non, punaise. Je suis déjà disparu. Ok, Sam, vite. Allons pas. Mais pourquoi? Parce qu'il est pas question qu'on vive dans une maison hantée. Non, punaise. Va lui parler, Sam. Vite. Attends, Laurent. Attends, attends. T'as pas le droit d'appeler papa pis maman. T'as juré de rien dire. J'appelle Farid. On va s'installer chez lui en attendant les parents. Toi, va te préparer, là. Laurent. Mon fantôme est super fin. Ça fait longtemps que t'habites avec lui, pis il t'a jamais rien fait. Tante Chicotte m'a écrit. Elle m'a donné une mission. Il faut que je protège Edgar, ici. Et sa fille. Parce qu'il y a une fille, en plus. Non, non. Ça me regarde, là. Pince-moi, là, parce qu'il faut que je me réveille. Tu rêves pas. Madame Keller veut tout faire pour l'éliminer. Mais... Elle... C'est une vraie sorcière. Pis oncle Stitch, c'est quoi, lui? Un lutin? Un ogre? Une mouche? Non. C'est un rachaza. Un rach... Un... Mais c'est quoi, ça, encore? Je vais t'expliquer. J'ai essayé de déplacer dans les armoiries, pis... Ça allait ouvrir la trappe. On a découvert que Madame Keller, c'est une sorcière. On a découvert l'antre des fantômes. Elle essaie d'exterminer Edgar avec... Plein d'objets comme ça. À l'intérieur de l'antre, il y a un périscope. C'est comme ça qu'on fait pour voir dans l'atelier. Pis là, le jour J arrive, Madame Keller va tout faire pour atteindre son but. Mais nous, on la laissera pas faire. Tu vas nous aider, hein? Je sais pas. Excuse-moi, là, Sam, mais... Mais un fantôme? Un chat qui se transforme en chapeau? Une sorcière pis une fée? Laurent, s'il te plaît. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse au juste? Ben, pour commencer, il faut résoudre l'aîné. Je l'avais mise là. L'as-tu vu? Mais non, c'est sûrement ton fantôme qui l'a pris. Non, Edgar est pas monté. Ah, c'est peut-être moi qui l'ai descendu. Je vais voir. Bonjour, Laurent. Allô? Qu'est-ce qui se passe ici? Ah, pfff... Pas grand-chose. On voulait écouter un film de peur pis, ben... Il y avait trop de lumière. Oui. Mais oui, mais oui. La peur, c'est plus apeurant quand il fait noir. Oui. De la part de Mme Keller. Ah! Sam est là? Sam... Sam... Non, mais... Oui, mais... Sam est occupé. Il est dans son bain. Ah! Je voulais l'inviter à venir se balader au parc avec moi. Ben, je vais l'attendre. Je suis content de lui avoir parlé. Laurent, lui, il est spécial des fois, mais il est chouette. Mais là, il est où, mon papy? Il ne doit pas être loin. Mais au lieu de perdre notre temps à chercher, il faudrait se concentrer sur l'énigme. Toujours aux quatre vents, je suis vieux mais fort. Je réfléchis et je pense que c'est l'arbre de la cabane. Mais oui, ça se peut. Bravo le fantôme. Derrière mes blessures. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais je suis sûre que c'est toujours dans la cabane. Ça va t'aider à trouver. Bonne idée. Attends. Tu n'as plus l'énigme. Je te l'écris. Je ne sais pas où j'ai mis ça. Oh non, chnout. J'espère que Stitch n'est pas parti avec. Quoi? Il aurait choisi venu ici? Quand? Tout à l'heure. Il m'a dit que Mme Keller lui avait tout raconté sur Ondine et les fantômes. Comme s'il ne le savait pas déjà. Je ne sais plus, Edgar. Il m'a apporté deux antifantômes de Mme Keller. Peut-être... Peut-être qu'il est de notre côté. Ça m'étonnerait. Il faut se méfier. D'ailleurs, j'aimerais bien les voir, ces antifantômes. Je vais les chercher. Oh non. Mais qu'est-ce qu'il y a? Regarde. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont fermé les stores? Qu'est-ce qu'ils essaient de cacher? À moins que... Peut-être que l'entrée de la pièce secrète se trouve ici. Qu'en penses-tu? Que ma partie de baseball est fort intéressante et que j'aimerais bien l'écouter en paix. Jala, qu'est-ce que vous faites? Moi, rien. J'avais l'impression que mon sac était mouillé, mais non, il est bien sec. Finalement, je me suis trompé. Si Sam est pas dans son bain, il dort. Comment ça va, mon petit chou gourmand? Ça va bien. Merci pour les muffins. Si tu savais comme ça me fait plaisir. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? En passant, mes parents sont partis et on n'a plus de thé. Oui. Ça va. Je vais simplement dire à tonton Stitch que ses sardines sont cuites. Je suis prêt. Laurent, s'il te plaît, dis à Sam que je vais revenir le voir plus tard. D'accord? Oui, OK. Mais non, ne te dérange pas. On connaît la sortie. Mais oui, c'est vrai. Salut, madame Kala. Au revoir, maman. Sam, enfin, il est là. Ben voyons, qu'est-ce que tu as? Quelle merveilleuse journée. Je resterai bien ici à jaser avec vous pendant des heures, mais je dois rentrer. Une grosse journée m'attend bientôt. Au revoir, mes petits choux à la crève. Je ne sais pas. Pourquoi tu as fait ça, Laurent? Je t'avais dit de barrer la porte. Maintenant, à cause de toi, madame Kalaure, c'est où? Et la cachette d'Edgar et Londine? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi? Je m'excuse. Je t'ai huit. Je t'ai huit. C'est un matin. J'ai enfin trouvé l'entrée de la pièce secrète. Ah, Grimpov de Grimpov, j'en reviens pas. Et tout ça sous le nez du p'tit crapaud de Samuel et de son frère. Dire que j'attendais après toi pour trouver cette fameuse cachette. Je suis extraordinaire. À votre place, je ne me venterai pas trop. Si mes souvenirs sont bons, il reste un sachet de poudre paralysante de madame Keller quelque part. Comment tu sais ça, toi? Je ne sais pas. Tu te paies encore ma tête, hein? Bon, là, ça suffit. Tu es du côté des enfants ou du mien? Je peux te faire confiance, oui ou non? Si tu me dis où se trouve la poudre paralysante, je te donne une autre boîte de sardines. Deux boîtes de sardines. Trois? Cinquante? Cent? Mais réponds! Rendu au Jour J, je vais être là pour toi, p'tit frère. Je vais tout faire pour vous aider à laisser toi. Madame Keller est folle. Je ne veux pas perdre mes amis. Compte sur moi. On n'ira jamais dans la pièce secrète. T'as barré la porte avant de venir ici, hein? Oui. Puis, au Jour J, tu vas voir, même si on ne dit rien aux parents, on va s'arranger pour qu'il y ait toujours quelqu'un dans l'atelier. Devant eux, madame Keller ne va jamais rien faire. S'il faut, on va manger nos trois repas, là. OK, petit frère? OK. Mais là, il faut résoudre l'énigme. Toujours aux quatre vents, je suis vieux mais fort. Edgar pense que c'est l'arbre de la cabane. Ah, ouais. Ouais, ça se peut. C'est quoi la suite? Derrière mes blessures, la possibilité du futur. Derrière mes blessures? Des blessures d'arbre? C'est peut-être des clous. Ah, mais oui. Regarde, Laurent. On dirait une cachette. Est-ce que ça s'ouvre? Oui. Qu'est-ce que c'est? Montre. Un message. Désolé, j'ai résolu l'énigme avant vous. Ha, ha. Signé anonyme. Mais c'est quoi l'affaire? Qui a fait ça? Je sais pas. Pourquoi tout va mal? C'était de la poudre paralysante pour Mme Keller. On en avait besoin. Mais veux-tu que j'aille chez Mme Keller? Je vais fouiller la maison au complet s'il faut. Non, il faut aller prévenir Edgar. Non, non, Sam. Attends. Tu vas l'inquiéter pour rien. Si je lui dis pas, il va être fâché. Il a confiance en moi. Quand je t'ai trahi pour le hockey, c'était pour ton bien puis... Mais tu m'as pardonné. Ton fantôme va faire pareil, non? Oui, peut-être. En tout cas, j'ai hâte de dire à Alice que je t'ai tout dit. Ouais. Moi, il y a une chose que je comprends pas. Pourquoi tant de chicotes t'as confié la mission à toi puis... puis pas à moi? Une grosse question. Tu veux élucider d'autres mystères? Tape tfo.org par rubrique Sam Chicote. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...